Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme du jour l'analyse de la hausse des 2,68% comme d'habitude on fera l'analyse technique de la situation en cours un petit retour et un suivi du trade que j'ai engagé et puis le focus du jour ça va être de réfléchir quand, comment et comment profiter surtout du dead cat bounce qui devrait arriver bientôt en nous appuyant sur les précédents dead cat bounce qui a eu sur le CAC 40 lors des deux précédents crash je vous retrouve de l'autre côté et voilà où on en est donc aujourd'hui première chose à remarquer, trois choses à remarquer tout d'abord vous ne rêvez pas, vous n'avez pas la berluse c'est bien une bougie verte que nous avons ici une bougie verte qui fait écho à celle qu'il y a eu le 4 mars là aussi, regardez toutes les bougies rouges qu'il y a eu elle est importante cette bougie verte non pas à cause des effets qu'elle pourrait forcément susciter puisque vous voyez cette bougie verte a été finalement suivie d'une grosse baisse et d'un avalement baissier mais parce qu'une bougie verte montre que l'on clôture en fait plus haut que l'on a ouvert et cela témoigne d'une force intrinsèque que l'on n'a pas eu en fait tout simplement depuis le 5 mars puisque depuis le 5 mars les bougies étaient rouges c'est à dire qu'on clôturait plus bas que l'on avait ouvert alors couplé à la bougie précédente ça s'appelle un aramier haussier il y a un aramier haussier assez intéressant parce qu'il apparaît en fait sur un support alors ce support en question c'est celui des 3782-3916 pour l'instant ça fait 4 séances qui jouent son rôle donc pourquoi pas espérer que cette fois-ci soit la bonne et que l'on assiste à un rebond, pourquoi pas en tout cas ce que j'aimerais surtout c'est que ce gap des 3962-4059 soit rebouché lors de la dernière séance de la semaine ce vendredi puisque on serait toujours entre guillemets qualifié pour un gap d'essoufflement c'est à dire un gap qui témoigne de la fin de la baisse avant un rebond technique massif le fameux dead cat bounce le rebond du chat mort et il est vrai que les précédentes fois n'ont pas été véritablement concluantes notamment sur cette séance du 4 mars puisque bon du chat on n'a vu que la queue inerte mais peut-être que cette fois c'est bon on verra remarquez également qu'on peut s'aider des Fibonacci éventuellement pour accompagner l'éventualité de ce rebond technique encore une fois je vais sans doute très vite en besogne mais bon on verra plus tard qu'il faut bien un moment ou un autre si on veut trader avoir des scénarios et ces scénarios bien il faut les construire on ne peut pas acheter et vendre n'importe comment le niveau des 23,6% ici est envisagé comme un objectif premier en cas de rebond technique avec on le verra pourquoi plus tard le niveau des 38,2% ce qui nous amène directement aux éléments purement techniques comme vous pouvez le voir il n'y a pas de doute la tendance est affreusement baissière on le voit au regard de tous les éléments techniques que ce soit la M7 qui descend la M20 qui descend et vous pouvez le voir les bandes de Bollinger dessinent des parallèles baissières tout ça milite pour une continuation de la baisse à un moment ou un autre malgré l'éventualité d'un rebond technique graphiquement j'aimerais vous parler attendez je ne vais pas aller trop vite en besogne regardez les éléments des indicateurs techniques alors là c'est intéressant aussi parce que comme vous pouvez le voir les signaux haussiers qui ont été délivrés par le stochastique qui a croisé son signal le 13 mars par le MACD0 qui a donné un signal haussier de même nature le 17 mars et bien ces signaux haussiers n'ont pas été invalidés et malgré la baisse assez importante que l'on a connue non pas jeudi mais mercredi et pour l'instant même si la contagion n'a pas eu lieu aux indicateurs techniques lents le RSI est toujours en dessous de 50 le momentum est négatif le MACD est sous son signal et bien pour l'instant ce n'est pas invalidé on peut toujours rêver d'une contagion des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents et les moins importants c'est la baisse des volumes très significative les choses se calment la poussière retombe ça veut dire que les intervenants ne vendent plus en masse ils n'achètent pas en masse ils sont en période d'attente ceux qui ont paniqué la première salve de traders qui étaient soit très au fait de ce qui allait se passer soit ceux qui se sont fait finalement décourager par le marché et qui ont vendu et bien ces deux viviers se sont épuisés maintenant et les volumes ne sont plus au rendez-vous pour l'instant c'est une période où on se regarde un petit peu en chien de faïence une montée des volumes sur des périodes de host pourrait être intéressante mais bon on en parlera évidemment un petit peu plus tard si cela se produit ce qui nous amène donc à l'Ishimoku et vous allez voir que l'Ishimoku il ne faut pas que j'oublie de parler d'un setup ici intéressant mais j'en parlerai plus tard donc l'Ishimoku est totalement baissier il n'y a aucun doute par rapport à ça comme vous pouvez le constater la SSA est descendante la SSB est descendante les cours sont sous la Kijun sous la Tenkan bref il n'y a aucun espoir à court terme d'inversion de tendance la tendance est horriblement baissière maintenant nous avons une configuration assez intéressante à suivre en 1, 2, 3 alors ça j'en parle c'est un setup dont je parle pour le court terme et le moyen terme dans mon pack tout rado dans un des modules c'est le setup 1, 2, 3 dos et l'idée c'est que lorsque vous avez des cours qui sont comme ça confinés sous une oblique en particulier une oblique très descendante il y a un mouvement qu'il faut suivre c'est le mouvement de cassure de l'oblique suivi éventuellement d'un repli et le moment où on va passer au-dessus du précédent sommet autrement dit on se retrouve dans une situation avec des pics ascendants et des pics ascendants qui sont des éléments annonciateurs en général d'un rebond technique et d'une nouvelle tendance donc il faudra même si c'est une tendance de court terme en tout cas une tendance haussière on suivra ça de près pour l'instant on n'y est pas il faut encore monter, descendre et dépasser mais bon comme vous le savez moi je suis en swing haussier depuis 2 jours je crois vous le savez également je joue le rebond technique vers la moyenne mobile à 20 jours et vous le savez enfin moi j'ai mis mon stop loss là quelque part un stop large en dessous à quasiment 10% j'ai acheté ici je crois encore une fois je suis désolé je n'ai pas tous mes trades en tête et comme le CAC 40 n'est qu'un trade parmi d'autres je crois que j'ai acheté ici avec un stop à 10% ok donc je vise au moins le retour à la 1,20 sinon ça ne vaut pas l'appel je pense qu'on a fait le tour maintenant on va regarder ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui à savoir l'étude des rebonds techniques pendant les périodes de crash j'aimerais vous amener sur les données mensuelles ici et sur les données mensuelles on verra bien les rebonds techniques les fameux rebonds du chamor dead cat bounce je l'ai dit 4 fois si vous n'avez pas compris c'est que j'ai mon accent anglais qui est vraiment horrible et l'idée dans cette idée de rebond de chamor c'est que vous allez avoir des hausses comme ça significatives en période de swing en tendance baissière il faut faire très attention parce que beaucoup pensent à ce moment là surtout les novices que c'est la fin de la tendance baissière mais en fait ce sont simplement des rebonds techniques violents alors j'ai déjà expliqué regardez ici on a pris 18% quasiment 20% c'est 3 fois enfin 2 et demi 3 fois la tendance ce que prenne le CAC 40 en moyenne annuelle puisque la progression annuelle du CAC 40 c'est 8% en moyenne pareil regardez on a pris 34% sur le rebond technique là on a pris 30% également ça c'était sur la période 2001 et pour la période de la crise des subprimes on avait une on a eu une progression de pendant le dead cat bounce de 16% ici et de 13% ici donc moins violent mais quand même première chose à remarquer donc c'est que ces rebonds techniques existent et ils interviennent à un moment où la baisse a été quand même assez profonde premier rebond technique après 30% de baisse deuxième rebond technique après 50% de baisse ici et en 2008 premier rebond technique après 30% de baisse donc il y a deux choses à remarquer un des dead cat bounce il n'y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs ce sont simplement des rebonds techniques avant une accélération de la baisse donc ce que l'on attend ici c'est quelque chose qui sera peut-être dupliqué par la suite on remarque également que lors des deux derniers craques il y a eu rebond technique donc à un moment il faut l'avoir et là on a baissé depuis le début de 40% donc on est bien au-delà de ce qui s'est passé préalablement pour le rebond technique donc on est vraiment mûr si on regarde ce qui s'est passé en utilisant les Fibonacci je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique vous êtes déjà parti à mon avis parce que c'est un peu trop 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 too much mais c'est important si vous vous accrochez parce qu'on ne peut pas trader n'importe comment là on a dans le dans le premier retrassement on a fait 61,8% on est en train de se donner des des balises pour le trade qu'on pourrait engager là on a pris 38,2% lors de la hausse après ça a été un vrai rebond ça ne nous intéresse pas et sur la période de de crise de 2001 ça nous a donné une progression en utilisant les Fibonacci de 38,2% ok pour le rebond technique et lors du deuxième rebond technique ça nous a donné une progression même pas de 38,2% donc bon 38,2% 23,6% c'est un minimum pour les rebonds techniques tels qu'on les voit 38,2% c'est généralement le cas mais pas toujours ça veut dire quoi ça veut dire que si on revient à notre CAC 40 national et qu'on veut parier sur un retour sur les 23,6% ou 38,2% il y a de la place pour aller chercher les vous pouvez le voir ici les 4177% avec généralement un espoir d'aller chercher les 4500% puisque le retracement des 38,2% ça se fait gèrement ça veut dire que pour l'instant j'ai presque honte de vous saouler avec tous ces détails techniques excusez-moi si vous découvrez l'analyse technique ça va vraiment être horrible nous avons donc la possibilité de trader en visant un plus 8% voire un plus 17% mais il faut dans ce cas que le stop loss ne soit pas trop important sinon ça ne vaut pas la peine si vous visez 17% il faut que votre stop loss soit maximum à 10-12% ici ça c'est en données ceux qui veulent faire des swings de plusieurs semaines moi je reviens en fait à mes données journalières ici parce que c'est sur cette unité de temps que je trade je vous ai dit que j'étais rentré aussi je ne sais pas si ça va marcher je ne suis absolument pas dans le secret des dieux donc je mets la moyenne mobile à 20 jours ici je vais mettre les Fibonacci quand même là ok donc moi ce que je veux c'est que les cours aillent jusqu'à la M20 on va dire ici ok donc c'est bien ce que je recherche en termes de ratio gain risque puisque vous voyez moi j'ai acheté ici donc je vise en fait vous pouvez rentrer à un meilleur prix que moi vous remarquez puisque moi j'ai acheté plus tôt donc ça fait un minimum de 17% 16% de hausse j'ai mon stop à moins 10 moins 11 je crois voilà moins 12 voilà on est dans un ratio gain risque qui est intéressant c'est pour ça que je l'ai pris bon voilà j'arrête maintenant parce que ça va être trop indigeste juste un dernier truc première chose sachez que je vais réaliser une vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu peut-être 50-60 messages sur Trado dis-moi s'il te plaît des actions que je peux acheter pour le long terme ok je vais être très clair par rapport à ça dans la vidéo et voilà c'est à peu près tout donc ne loupez pas à la prochaine vidéo si vous voulez savoir ce que je fais au niveau de mes achats en actions merci pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos si vous voulez m'aider faites un chèque non je rigole si vous voulez m'aider parler de mon travail à ceux qui s'intéressent à la bourse il vaut mieux tomber sur quelqu'un qui a vécu les deux précédents crash plutôt que faire confiance actuellement à des spécialistes autoproclamés de la bourse et de l'analyse technique qui découvrent en fait ce qu'est un crash donc voilà vous ferez sans doute acte de générosité envers la communauté des boursicoteurs si vous leur parlez de mon travail qui pourrait éventuellement les aider voilà merci encore et à demain pour la mise à jour et à tout à l'heure pour la vidéo action